Bonjour, et bien les meilleures choses ayant une fin, nous arrivons au terme de notre série de vidéos sur les mots de l'âme française ayant une origine arabe. Alors pour conclure, je vais vous parler d'un mot qu'on a déjà entendu d'ailleurs dans une vidéo précédente, c'est le mot zéro. Zéro vient de l'arabe cifr, qui veut dire le vide, le néant. Ce mot a été introduit notamment par le mathématicien Al-Khawarizmi pour désigner une valeur nulle. Sans le zéro, il n'y aurait tout simplement pas de mathématiques. Cifr a également donné naissance à un autre mot, qui est tout simplement le mot chiffre. Vous voyez que par une sorte de translation linguistique, on est passé d'un chiffre unique à la valeur zéro à un mot qui désigne l'ensemble des chiffres. Un autre mot intéressant, c'est le mot zénith. Le mot zénith est un mot qui appartient au vocabulaire de l'astronomie. Ce n'est pas très étonnant, car la plupart des mots d'astronomie proviennent de l'arabe, tout simplement parce que les arabes ont été des pionniers en matière d'astronomie. Zénith vient du mot asam, ce qui veut dire la voie, le chemin. En fait, il est tiré de la phrase asamterras, qui veut dire le chemin au-dessus de la tête. Et c'est pour cela que zénith désigne le point de la voûte céleste qui est située au-dessus de notre tête. Alors, j'espère que cette série de vidéos vous a permis de vous hisser au zénith de la connaissance de la langue arabe et de la langue française. Sous-titrage Société Radio-Canada